Je m'appelle Olivier Amancien, j'ai 40 ans et ça fait 18 ans que je fais le métier de soudeur, TIG, et ça fait depuis 2015 que je travaille dans cette boîte AD Industries. À la base je suis passionné de VTT de descente et du coup j'ai décidé de me lancer dans la soudure TIG pour pouvoir un jour fabriquer ces vélos en question. J'ai pu faire une formation dans un centre AFPA et ensuite j'ai foncé dans l'aéro et je m'en suis fabriqué trois du coup. Donc mon rêve a été réalisé, la passion de la soudure est née. Alors la soudure TIG c'est un procédé de soudage qui va utiliser un gaz inerte et un arc électrique se crée, un bain de fusion se crée au bout de cet arc électrique. Nous avec l'autre main on vient apporter du métal goutte par goutte et on vient faire la liaison des deux pièces à souder. La pièce qu'on va souder aujourd'hui elle a été préparée par une chaudronnière et cette tuyère s'appelle une tuyère à Arano qui va dans les moteurs à Arano, des hélicoptères militaires. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est on a un corps de tuyère et tout autour on a des petites ailettes qui s'appellent des bras, des petites ailettes à souder mais d'abord on va la pointer. Donc pointer à la soudure c'est comme de la couture en fait, on va épingler la pièce tout le long et après avoir épinglé tout le long on va venir la souder. La manipulation d'un bain de fusion, c'est-à-dire d'un métal en fusion, donc quelque chose qui est quand même assez exceptionnel, c'est nous qui le guidons. Je me suis retrouvé dans mon élément et du coup est née la passion justement et c'est pour ça qu'après j'ai pas voulu quitter la soudure TIG pour quoi que ce soit d'autre puisque je suis bien là dedans. Le fait de travailler dans l'aéro, un soudeur aéro ne va pas avoir un travail routinier puisqu'il va se retrouver à pouvoir souder des métaux différents, donc ça peut être de l'inox, de l'aluminium, de l'inconelle, du titane, dans la même journée il peut avoir tous ces métaux à souder et donc à avoir un réglage de poste différent, des manipulations de torches et d'outils qui sont différentes donc je trouve pas qu'on ait le temps de s'ennuyer. Aujourd'hui l'aéronautique recherche des soudeurs oui. Même s'ils sont débutants on a besoin de soudeurs qui soient, qui aient envie que j'aimerais bien pour plus tard donc tant que j'ai la force de continuer à souder je continuerai mais plus tard vu que la vision va certainement baisser ce serait de pouvoir continuer à rester dans le monde de la soudure mais en formateur, former des jeunes qui ont envie et pourquoi pas expertiser des pièces en termes de soudure quoi. merci